Tu viens, tu dois répondre à tout le monde sur PC comme ça, là ? T'as une posture quand t'écris, non ? T'écris pas comme ça ! Là, ça fait trop, t'as vu, t'es là, t'es en train de hacker à un truc, tu vois ? Alors que là, t'es en mode, tu réponds honnêtement. Salut GQ, c'est Riyad, et aujourd'hui, je me balade sur Internet incognito. C'est parti, on commence. Alors, Wikipédia. Just Riyad, ou simplement appelé Riyad, de son nom complet, Riyad Belaich, ils ont mon nom de famille, est un influenceur vidéaste humoriste et acteur franco-algérien. Il se fait connaître en 2017 en publiant des vidéos humoristiques sur le réseau social Instagram. Il cumule 4,4 millions d'abonnés sur son compte. Il se confronte à ses détracteurs sur les réseaux sociaux dans le documentaire J'aime pas Just Riyad. D'ailleurs, il est toujours disponible sur Brut. Vraiment, cette expérience-là, c'était vraiment intéressant. Tu prends des gens qui t'écrivent des trucs un peu, tu sais, des insultes et tout sur Internet, tu les ramènes devant toi, et au final, qu'est-ce qu'ils disent ? Genre, humour, 3 juillet 98, ok. Donc, en fait, on peut rien cacher, quoi. Ça veut dire, je peux même pas être mystérieux. Je peux pas dire aux gens, j'ai 19 ans ou j'ai 28 ans. C'est vraiment écrit, quoi, j'ai 24. Oui, là, il y a de Sidi Bel-Abbès en Algérie, ok. Nationalité française algérienne. Nombre d'abonnés, 4,5 millions sur Instagram. Faux, 4,6. 6,3 millions sur TikTok. Faux, 6,6. 1,41 millions sur YouTube. Bon, ça, je vais pas vérifier, mais attends. Autre activité, acteur depuis 2020, chanteur. À partir de là, je suis considéré comme chanteur. Ah oui, c'est facile, en fait. Moi, chanteur, je l'aurais bien enlevé. Origines et enfance. Né dans la moyenne de la Cine de l'OMS, regarde, arrive à l'âge de 8 ans en France et s'installe à Drancy. Puis, il part s'installer à... Ah oui, mais attends, mais ils sont précis, en fait. Il part s'installer à Maillol en Seine-et-Marne, dans le 77. Il a aspiré à une carrière de footballeurs, comme 98% des garçons. Moi, vraiment, j'ai arrêté à croire que j'allais être pro très tôt, en fait, j'ai compris. À 14 ans, 15 ans, j'ai capté que c'était mort. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un niveau où il y a des gens beaucoup plus forts que toi, tu te dis, si eux, ils ne deviennent pas pros, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Tu vois ? Donc, voilà. Et maintenant, TikTok. Mina, juste, on est d'accord qu'il n'a plus ses tatouages. C'est vrai qu'à un moment, je me suis fait les tatouages. Mais c'est des faux tatouages, c'est des tatouages temporaires. Quand je me tatoue, c'est plus quand je vais, genre, dans un autre pays, tout ça, tu vois. Mais un jour, anecdote, quand je suis parti à Los Angeles, je me suis fait tatouer. Et moi, j'ai fait des tatouages, un peu, tu sais, vraiment, genre, des mains en squelette, tout ça. J'avais des trucs écrits, mais je ne sais même pas ce qu'il y a écrit. J'avais screené un truc que j'avais vu sur Instagram, et j'ai dit à la fille, est-ce que tu peux me refaire ça, tu vois ? Et tu vois, Los Angeles, des fois, je marche dans la rue comme ça, et tu passes à côté des mecs, des mecs vraiment tatoués, tu vois ? Des mecs, sûrement, ils ont un background. Des mecs, sûrement, ils sont dans un gang. Et les mecs, ils me regardent en mode, tu vois, soit il y a quoi, soit t'es doux. Du coup, je n'ai pas regardé. Genre, j'ai vraiment vu, ils m'ont fait comme as, j'ai avancé tout droit, tu vois. Et c'est le truc qu'il faut faire, en fait. Si à Los Angeles, des mecs avec un bandana jaune, tatoué, te font, ne répond surtout pas. Avoue qu'il ressemble à Inox. Non, je ne pense pas que je lui ressemble. À la limite, peut-être qu'on a tous les deux les cheveux vers l'avant. Ça, oui, mais le reste, je ne sais pas. Alors, user 15, ouais, lui, il ne s'est pas cassé la tête, hein ? User 15, 43, 74, 56, 65, 07, 48. Ça veut dire quoi, c'est carré ? C'est carré, tu peux définir ça comme... Tout est bon, tout se passe comme prévu. Voilà. Allons faire un tour sur Twitter. Et je n'ai pas Twitter, donc, on va découvrir ça en exclusivité, maintenant, sur GQ. À la belle étoile, l'histoire savoureuse de la naissance d'un chef pâtissier hors normes. Un film de Sébastien Tullard avec Riyad Belalich, entreprenanté Jez Riyad, dans son premier rôle au cinéma. Le 22 février, en salle inspiré du livre, un enfant étoilé de Yazid Issymouen. Ouais, première expérience en tant que premier rôle. Jeun homme, qui t'a signé ici ? Dès demain, il sera remplacé chef. Avant de me jeter chef, laissez-moi faire un essai, au moins. J'appréhendais beaucoup. C'est-à-dire que c'est un truc que j'attendais depuis vraiment longtemps. Je fais plein de casting. Il y a des projets que je voulais faire. Et je ne t'ai pas pris. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, tu auras une chance, un moment, il faudra la saisir. Donc là, je l'ai eu. Et je me suis donné. Je me suis donné parce que c'est... Il fallait que je joue un pâtissier. Et de base, je ne pâtisse pas. Et non, voilà, bête d'expérience, bête de film. Le tournage s'est trop bien passé. Trop belle aventure. Voilà, ça, c'est les commentaires que je vais lire comme ça parce que c'est les commentaires qu'il faut lire avec une voix... Euh, pourquoi Jos Riyad est invité au défilé Jacquemus ? J'ai raté un truc. Robert le Phoc. J'ai reçu l'invitation et je me suis rendu au défilé. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas escaladé de grillage. Je n'ai pas forcé un barrage. J'ai juste mon invitation. Et le premier défilé que j'ai fait, c'était lui. Dans un grand champ. J'étais impressionné. Alors, ah ouais, Jos Riyad, avant les croisés. Hé, ça c'est vrai, Hector Bélerine. En fait, quand tu as le mulet, tu ressembles à tout le monde qui a un mulet. Alors, T-Bag, effectivement, avec la moustache et le mulet, je peux ressembler à Bélerine. D'ailleurs, comme Raska. Tu connais Raska ? Raska, il ressemble à Hector Bélerine. Oui. Oui, oui, oui. Et non, je n'ai jamais eu les croisés. T'as la rage ? Mais d'ailleurs, quel choix de carrière d'aller au Barça à Bélerine ? Je ne suis pas là pour... Mais il s'habille bien, par contre. Hector Bélerine s'habille bien. Jos Riyad, il passe sa vie en Asie, c'est ouf. Je ne passe pas ma vie. Mais c'est vrai que quand je suis en Asie, je fais plus de souris que d'habitude. D'ailleurs, les Japonaises et les Coréennes, les Européens, ce n'est pas leur style. En fait, en France, tu es habitué. En fait, moi, j'étais habitué à ce que les gens regardent vite fait. Je ne dis pas que les gens me regardent tout le temps. Mais les gens me regardent un peu vite fait. Mais encore au Japon, c'est vraiment genre, ça ne te regarde pas. Aucun eyes contact. Rien du tout. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps en Corée du Sud et au Japon. Des pays vraiment fabuleux à visiter. Je te souhaite de venir faire un tour. Si jamais tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me DM sur Instagram. Parce que je donne des conseils. Privés. Gratuits. Je veux un frère comme Jez Riyad. C'est trop mignon ce qu'il fait pour son frère. Je m'entends bien avec mon frère. C'est plus... Bon, là, il est dans un âge où, tu vois, des fois, il me dit non à des choses et tout. Il est en mode... En fait, il commence à prendre des... Il va me dépasser en taille, en fait. On arrive au moment où il va me dépasser. Hiérarchiquement, dans la famille, je serai toujours au-dessus de lui en termes d'âge. Ça, c'est un truc que ça ne bougera jamais. Mathématiquement, je serai toujours au-dessus de lui. Après, tout ce qui est en termes de force, pour l'instant, je suis au-dessus de lui. En termes de taille, il va me dépasser. Il n'y a pas de problème. Mais la taille ne fait pas tout. On peut être frère. Diebz Gselgort. Après, je ne te cache pas que tu ne pourras pas habiter chez moi parce que je te connais ap. Mais on peut être frère, si tu veux. Moi, ce que je veux pour mon frère, c'est juste qu'il soit heureux dans sa vie. Parce que moi, j'ai compris que c'est ça le plus important. Que tu sois heureux dans ta vie, que tu te lèves le matin et que tu n'es pas le seul. Parce que le premier jour de BTS que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu le seum et je ne voulais plus jamais ressentir cette sensation. De se lever le matin en costume, aller marcher dans la boue pour aller dans des petits bureaux comme ça et que le mec te parle mal alors qu'il est tout seul dans sa boîte. Tu sais, c'est vraiment... J'ai ressenti un truc. Je me dis, je n'ai pas envie de faire ça pendant deux ans. Donc, si vous avez l'opportunité d'être heureux, choisissez cette opportunité-là. Warel 420. La scène dans Validée avec Just Regarde, magnifique, franchement. Je ne sais pas comment prendre son message parce que la seule scène que je fais dans Validée, c'est où je me prends une tarte. C'est quoi ton cas de chignon ? C'est quoi ton cas de chignon ? Warel, genre, t'as bien aimé le fait que je me mange des tartes ou t'as trouvé la scène drôle ? Point d'interrogation. Et cette scène-là, en fait, il faut savoir que c'est vraiment une scène qu'on a faite en impro. C'est-à-dire que de base, c'était pas ça. On avait juste deux phrases assez changées. Je dis, mais pareil, viens frérot, sur cette scène-là, on s'amuse, on rigole, on ne fait pas forcément ce qu'il y a écrit. Et Franck, il nous a laissé, tu vois. Je ne suis pas allé à l'Elysée, moi. C'est faux. On a été approchés, oui, par le gouvernement. On posait des questions à Gabriel Attal par rapport à la situation, à la crise sanitaire, comment ça a avancé, etc. Le masque, pas le masque. Et après, ils nous ont proposé d'aller à l'Elysée pour, je ne sais pas, prendre une tasse de thé à l'Elysée, je ne sais pas pourquoi faire. Et j'ai refusé. Et Léna aussi, elle a refusé d'ailleurs. L'Elysée, je suis allé une fois quand j'étais petit au collège, on a fait une visite. Mais c'était quand François Hollande était président. L'Elysée, tu rentres, il n'y a que des cailloux. Tu sais, genre à l'entrée, ce n'est que des cailloux. C'est l'Elysée, mais tu es de l'herbe, je ne sais pas. Du coup, Luli, je ne suis pas allé à l'Elysée. Vérifie tes sources. Merci. Comment ça, je découvre que maintenant, Kaiko fait un son avec Joteriya ? Ah ouais, ça date. J'avais fait un son comme ça pour rigoler. Parce que moi, des fois, comme j'ai des amis artistes et tout, des fois, je me retrouve dans des studios. Et des fois, quand eux n'enregistrent pas, moi, je ne sais pas, je m'amuse, je rigole. Comme un être humain, je m'amuse, je fais des trucs. Mais c'est des sons qui ne sortent jamais. Et un jour, un son que j'ai fait, je le mets dans ma story Instagram. Et Aliko, il m'appelle, il me dit, « Waouh, c'est quoi ce son de ouf et tout là ? » Je dis, « Ah ouais, tu trouves il est bien ? » C'est un son, il est éclaté, non ? C'est un truc vite fait. Il me dit, « Non, 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 c'est trop bien, la top line et tout. Vas-y, viens, on enregistre un truc. » Je dis, « Ah ouais, carrément. » Et ouais, ça s'est fait comme ça. Après, il est parti faire un clip et tout. C'était sérieux. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. C'est pas rayon. Mais j'espère parce que c'est trop long pour que je réécrive. Passons à Instagram. Alexandre Poque, « Quelle est la référence de la veste avec la colombe, s'il vous plaît ? » Ça, c'est un shooting photo qu'on a fait pour Trois Paradis. Marie, d'un ami à moi, Emric, Emric Chua-Chua. Et de base, on devait le sortir pour un magazine, mais on était trop short au niveau du temps. Écoute, Alex, pour la veste, je n'ai pas la RF, mais c'est une veste Trois Paradis. Mais je ne sais pas si tu peux l'acheter, celle-là, parce que je crois qu'elle a été faite que pour le shooting. Iman DRT, « Les nouvelles Air Force en collaboration avec LV, elles sont juste magnifiques. Ça tombe bien. Je me suis fait comme rigoler il y a deux semaines. Elles ne sont plus chez moi. » J'avoue, je les aimais bien. J'étais parti à la Mecque et toi, avec toute ma famille et tout. J'avais un mauvais pressentiment, parce qu'on n'est jamais partis comme ça, toute ma famille, on a laissé la maison vide comme ça. Mais j'avais quand même un système de surveillance. Mon ami qui passait tous les jours devant chez moi pour vérifier. J'arrive chez moi, je rentre dans ma chambre, je vois mes tiroirs par terre. Et je dis « Oh my God ! » Limite, on dirait qu'ils n'ont fait que ma chambre. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de Louis Vuitton, en fait. Tous les trucs de marque. Ils m'ont laissé, mes trucs Uniqlo. Ils ont tout laissé. Mais tout ce qui est LV, Dior et tout, ils ont tout pris basket, sacoche, sac. Et je ne te cache pas, c'est un peu triste. Mais au final, c'est que du matériel. C'est comme ça que tu te consoles. Quand tu fais comme relais, tu dis que c'est que du matériel, ce n'est pas grave, etc. Et maintenant, Facebook ! Facebook, c'est la surprise. Il n'y a rien sur Facebook. « Myriam AMR, un jour, il faudra que tu m'expliques c'est quoi ton métier. Tu ne vends ni de produit, ni un contenu. Wallou ! » À part faire des apparitions comme si tu étais un guest. C'est violent. Écoute, Myriam, je ne comprends pas la virulence de ton message. Oui, je ne vends pas de produit. Mais je fais quand même un peu de contenu. J'ai tourné dans un film. Essaye de te renseigner un peu avant d'écrire ce genre de messages qui peuvent heurter si je n'étais pas préparé. Panda Turkmen, comment c'est truquer les jongles avec Ramos ? Ouais, je regarde. 12 frangios. Mais du haut, comment je peux truquer les jongles ? Tu crois qu'il y avait un fil qui était accroché à la balle ? Et pendant que je fais la passe à Ramos, ils ont coupé le fil et Ramos a fait des vrais jongles. Ça veut dire que Ramos aussi s'est truqué ou quoi ? Non, mais écoute, Panda Turkmen, Je pense que tu avais une mauvaise impression de mon niveau footballistique. Je sais jongler. Je joue même au foot dans un club actuellement. Le FC Val d'Europe. Sergio Greco, rase ta moustache. Il a écrit rase ta moustache. Vraiment, genre fais-le. Écoute, Sergio, j'ai bien entendu ta demande. Demain matin, je me raserai la moustache. As-tu une préférence au niveau du rasage ? Slash lame, slash tondeuse, slash Wilkinson, slash Gillette. On attend la sortie du clip. Ah, d'accord. Et là, cet été, quand je suis parti en Corée du Sud, premier jour où je suis arrivé, mes potes, ils m'ont dit « Ouais, on tourne un clip là-bas, viens ! » En fait, premier jour où j'arrive, je me suis retrouvé à tourner un clip de drill coréen. Donc le clip est disponible. Je ne sais même pas c'est quoi le titre, je n'aime pas c'est qui l'artiste, je ne me rappelle même plus. Je me suis incrusté, mais tu vois juste les mecs qui sont habillés en full black, survête. Limite, on dirait qu'ils avaient des couteaux. Et moi, j'avais un petit pull orange, jaune, blanc, sans manche comme ça. Et j'avais une cagoule, je m'étais cagoulé pour le délire. Mais ouais, le clip est déjà sorti. Et pour finir, YouTube. Sarah, t'es devenu Mister Beast. Euh non, je ne suis pas devenu Mister Beast. Je suis toujours moi. Là, la vidéo, c'est la vidéo où on joue contre 100 petits. Cette vidéo d'ailleurs, quel cauchemar à tourner. Oh là là, 100 petits. Tu sais que dans ce tournage-là, il y a des petits qui prenaient les caméras. Tu vois, des petits qui auraient des caméras comme ça. Oh là là, il y en avait 100 à gérer. Tu sais, ils n'écoutent pas. Tu dis arrêtez de crier. Ils m'ont dit aaaah. Je te jure. Vanessa Kérol, tu as trop de chance, Riyad, d'avoir rencontré Neymar. Ouais, j'avoue, Neymar, c'est vrai que j'ai de la chance. Mais il est cool, il y en a une mort, en vrai. Il est cool. Après, forcément, on ne vaillait pas tout ce qu'il fait sur le terrain. Parce que bon, là, c'est l'après-coupe du monde. On s'attendait à ce qu'il revienne dans la même énergie qu'avant, mais non. Il revient un peu en mode détente. Oui, Neymar est cool. Mais la saison qu'il est en train de faire, là, il faut qu'il se concentre un peu plus, le frérot. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu très sympathique, très sympatoche. Devine qui est le ou la millionnaire. Natfou, j'ai xé. Maintenant, la question, regarde, est-ce que tu es millionnaire ? Ouais. Non, je ne sais pas, je ne suis pas millionnaire. Être millionnaire, oui, j'ai envie d'être... Oui, oui, j'aimerais bien être millionnaire. Ouais, voilà, oui, j'aimerais bien. Mais est-ce que ce n'est pas un objectif dans ma vie, je ne me dis pas, je veux être millionnaire ? En vrai, être millionnaire ou pas, on s'en fout. C'est important, c'est d'être heureux. Je ne suis pas millionnaire pour le moment. bien le concept, Riyad. Tu peux en faire d'autres comme ça ? Ouais, j'aimerais bien, mais c'est dur de trouver un millionnaire. Déjà, un millionnaire, là, dis-toi, il y a un millionnaire qui a accepté de venir là et faire la vidéo. Genre, il a mis son day off. Il est venu comme ça en mode, je suis millionnaire aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je fais la vidéo avec vous. Une question que j'aimerais bien poser, à vous qui me regardez. Si, un jour, vous apprenez que vous avez gagné une grosse somme, quand je dis grosse somme, je ne parle pas d'un million, je ne parle pas de deux millions, je parle bien de 150 millions de dollars. Est-ce que vous le dites à vos proches ou vous le dites à personne ? Eh bien, j'attends une réponse. Vraiment, moi, si ça m'arrive, je pense que je ne le dis pas, à part peut-être, parce que moi, je suis un mec bien, du coup, moi, je gère ma famille, proche, ma famille, genre ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Fin du game. Famille, genre tante, cousin, non. Amis, non. Si tu gagne 150 millions de dollars, je me dirais dans la chapeau. Oh, comment ça va, ça fait longtemps, wesh. Eh, on est sur GQ. Si tu veux voir plus de vidéos, abonne-toi.